Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette partie avec Bill, repreneur de ING, qui avait elle-même repris l'autodestiny. On va partir pour un tour de Suisse qui, je l'espère, va bien se passer. Cette épreuve, en tout cas, n'a jamais été remportée par notre équipe depuis le début de cette carrière. On espère que ce sera la première fois. Vous, de votre côté, vous connaissez déjà le résultat du Criterium du Dauphiné. Moi, je ne le sais pas encore, en tout cas à l'instant T, puisque tout simplement, il reste la dernière étape entre un duel Thiemann-Arensman-David Goodu sur la dernière étape qui s'annonçait très intéressant. Est-ce que ça a été le cas ? J'espère, avec un résultat favorable pour nous. Mais bon, je le verrai juste après ce prologue qui va se dérouler dans les rues en Suisse. 12 kilomètres pour un Eutebrooks pas en forme et qui, en plus, n'est pas un spécialiste dans le domaine. Ça s'annonce compliqué, forcément, de faire quoi que ce soit. Et on fera notre maximum pour aller chercher un bon résultat. En tout cas, la deuxième étape sera au sprint. La troisième sera l'étape principale qui devra faire des écarts, quoique peut-être la cinquième. Mais avec cette énorme descente, ça risque d'être un peu trop facile de revenir à voir. Évidemment, la quatrième sera compliquée aussi, c'est vrai. Mais je pense vraiment que la troisième, avec ce col final, promet des écarts importants entre les différents favoris. La sixième et la septième, par contre, devraient se jouer au sprint en gars costaud. Et la dernière sera le contre-la-monde final qui ne correspond pas du tout non plus aux caractéristiques de Keanu Eutebrooks. Autant dire que ça s'annonce compliqué de faire un résultat positif, puisque Kulset, lui, est complètement fatigué. Donc, il ne sera pas présent. En plus d'Eutebrooks, on aura donc Dries Beekers, le spécialiste du contre-la-monde belge. Il vient rouler sur ses terres suisses, aux côtés d'Anderson pour les sprints. Le Danois vient, je l'espère, remporter quelques étapes. Thibaut Ney sera là lui aussi et pourra être, si besoin, le leader au sprint pour les deux étapes ballonnées, si Anderson n'arrive pas à suivre. On aura également Tangen, le Norvégien, Luan Bührer, le seul grand équipier en montagne. C'est là qu'on va être un peu léger quand même. Et Christopher Burgett, le Norvégien. Autant dire qu'on n'a pas non plus une équipe exceptionnelle, alors qu'il y aura notamment Tadej Pogacar, présent du côté de la Bourra, avec Hindley et Vlazov pour l'aider. Il y aura du Carlos Rodriguez, du Gino Mader, du Ben O'Connor, Leni Martinez, Carapaz, Tao, Skielmove. Bref, il y a du beau monde, je vous laisse regarder. Il joue un beau aussi, du très très costaud. Donc ça ne va pas du tout être facile. Notre ancien coureur Plap est là aussi. Pareil pour l'autre ancien coureur, Hélène Van Lulder. Bref, il y a du très très lourd. Autant dire qu'on va devoir être exceptionnel pour aller s'imposer avec Kian Eutebrooks, qui n'est, comme je le disais, pas du tout en forme. Il est à 88% de forme. Donc ça s'annonce un peu compliqué, mais on verra. On va faire notre maximum pour que ça se passe du mieux possible. Et on va se retrouver justement dans quelques instants pour le prologue, avec le départ probablement d'Eutebrooks, ou alors le départ de Bakers en fonction du dernier qui part dans notre équipe. A tout de suite. On se retrouve du coup pour le prologue du Kian Eutebrooks, qui part dans les derniers l'antépénultième. Donc quoi que... Ouais, je crois qu'il y a trois personnes en fait encore derrière lui. Mais bref, il part, plus trois. On a un peu de chance. Ça devrait nous permettre de limiter la casse sur ce prologue. Pour le moment, on a la quatrième position provisoire, avec Bakers 17 secondes de retard sur Rémi Cavagna. Et bien, Bureur, notre amie suisse, qui a lui fait, je ne sais pas de bêtises, 31 secondes de retard, ce qui est pas mal du tout. Philipsen à Youssef Poyacar. OK, donc il y a encore deux gros coureurs pour la victoire d'étape derrière nous. Enric Masse, par exemple, c'est 57 secondes déjà au premier pointage. Sachant qu'on n'a pas l'air de revenir sur lui. Ouais, ça va. On fait déjà mieux que Henric Masse. Bon, ça reste bon à prendre, on va pas se mentir. Sachant qu'on sait que Ayuso et Poyacar, évidemment, vont surclasser les autres. Roglic l'a déjà fait, quoi qu'il arrive. Il a fait un super temps, avec 12 secondes de perdu seulement sur Cavagna. Il a même fait mieux que Bakers. C'est pour vous dire, Ayuso, 19, 13 pour Poyacar. Allez, Kyan. Allez, allez, allez. Donne tout ce qui te reste, gamin. Et ce sera une 17 de perdu quand même. Ça fait mal. Sur un petit prologue. J'ai pas vu le temps de Masse, tiens, au passage. Pour un peu comparer. Tac, tac, tac. Il y a du Nice. Masse, 57 secondes. Ah ouais, il nous a surclassés dans la deuxième partie, quoi. Oh là, dinguerie. Ah, ça va être compliqué, là, évidemment. Et Poyacar qui va en finir avec le dixième temps. J'ai pas vu celui d'Ayuso, mais bon, ça devait être pas mal. Ouais, voilà, 25ème. Donc, clairement, on fait pas une belle opération. Sur cette première étape, beaucoup de coureurs ont fait mieux que nous. Et je pense que, globalement, tous les coureurs qui vont jouer le général ont fait mieux que nous. Mais bon, il faut dire aussi qu'on a un Eutebrooks qui, certes, était en plus 3, mais qui a 88% de forme. C'est pas fameux, mais on va essayer de se battre pour aller chercher le meilleur résultat possible sur ce Tour de Suisse. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la seule étape plate de ce Tour de Suisse. A tout de suite. On se retrouve, du coup, pour cette deuxième étape avec Burgett qui emmène le Norvégien devant ses coéquipiers. Ce sera Tangen, qui sera le poisson pilote, finalement. Nays en moins un et un cran en dessous, quand même, même si son accélération pourrait être intéressante. Et je me dis que s'il accélère trop fort, il risque de faire un peu trop mal à Anderson. Donc, on a choisi Tangen. On verra si on a fait le bon choix. Ça, c'est une autre histoire, évidemment. J'espère que c'est le cas, mais comment en être certain ? Il faudra attendre l'arrivée. Alors que Nays, justement, prend le relais de Burgett qui aura fait un excellent travail de son côté. Hop, on va accélérer dorénavant avec Nays. C'est parti pour Bakers. Le rouleur belge qui prend le relais. Et là, on est un peu tassé avec Burgett, attention. On va essayer de remonter directement avec Burgett. Anderson qui perd la route de Tangen, attention. Il est où ? Mais il est où ? Putain, mais il rend fou ! Oh, aïe, aïe, aïe. Garma, il va s'imposer. Non, il se fait dépasser, finalement, juste avant la ligne par Thuttenberg. Et nous, on va faire une place catastrophique. Donc, un dixième avec Anderson qui lâche la roue de Tangen à deux kilomètres de l'arrivée. Vraiment, quel bonheur. C'est que du bonheur. Bon, heureusement, c'est le seul sprint de ce tour de Suisse. On va se retrouver dans quelques instants pour la troisième étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette troisième étape qui sera une étape de montagne, comme vous le voyez. On est sortis dans la première catégorie, mais on n'était qu'avec deux DSM. Et ça n'a pas suffi pour conserver une avance. Et désormais, on attaque la montée finale. Allez, on est bien placé, en tout cas. Où est Bureur ? Et ouais, mais si tu restes bloqué derrière le DSM, tu vois, je l'avais remonté, mon pote. On va lui donner son gel, ainsi qu'aux petits coureurs qui sont loin derrière, déjà. Pogacar qui prend déjà de l'avance, attention. A tout le monde qui nous prend de l'avance au final. En effort curseur 85, on ne parvient pas à remonter, attention. Pedersen qui met un tempo qui ne nous permet pas de revenir là-haut. Bon, c'est hallucinant. Désormais, c'est un Léotti. Là, c'est un grimpeur, par contre. Pedersen qui nous bloque. Super. Et ça, attaque avec l'Ignusound, avec qui on était sortis. Plap, Ayuso, Rodriguez, tout le monde, globalement. Mais je ne sais pas pourquoi l'Ignusound qui se donne vraiment l'impression de ne pas aller à l'effort qu'on lui demande. C'est un délire. Il n'avance pas. Il n'avance pas. Merde. Allez, heureusement, on va revenir à l'avant. Est-ce que quelqu'un va contrer directement ou pas ? Ça n'a pas l'air. C'est Vanuilder, il va. Martinez aussi. Les autres se contentent de suivre. Pogacar. Ayuso, il va à son tour. Et on est en difficulté de fou, malgré le plus 2. Allez, Kian. On est 60 et on est déjà en difficulté. C'est un truc de malade quand même. Allez, les pourcentages finaux sont les plus faciles. Mais on va craquer. On va perdre un peu de temps, malheureusement, sur le sprint. Et c'est Pogacar qui s'impose facilement devant Juana Ayuso, Mathias Kielmoz et Leni Martinez. La 5e place, c'est pour Roblich. Et nous, on vient dans le groupe juste derrière. Donc je pense qu'on aura une petite cassure de 15 secondes. Encore du temps perdu, malheureusement. Ça s'annonce compliqué d'aller chercher un bon classement sur cette épreuve. Un moindien miracle. Mais bon, on va donner notre maximum, évidemment, pour le y parvenir. Même si c'est loin d'être facile. On va se retrouver pour la 4e étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette nouvelle étape. Et malheureusement, la forme est en 0 pour Eutebrooks. Ça s'annonce très compliqué de lutter avec les meilleurs, du coup. Mais on va faire du mieux possible, évidemment, dans ce groupe de 13. Alors que devant, il y avait Kielmoz qu'on reprend. A l'instant, il a tenté. Mais c'était un peu optimiste. On ne va pas se mentir. Et nous, on va essayer d'aller chercher et reprendre du temps, surtout. On est au 14e à 1h16 du leader Poyacar. Il y a du monde devant nous. Bon, certains vont sauter, comme Ghana, Cavagna, notamment. Mais c'est compliqué pour le moment. Ce Tour de Suisse s'implique de forme. Et surtout avec une forme à 85% globalement. Ce n'est pas énorme. Sachant que la majorité ici va aller sur le Tour de France. Et donc est déjà plutôt en forme. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils s'arrêtent ? Oh ! Putain ! Oh, c'est terrible. Pourquoi il s'est arrêté ? Au lieu de continuer à suivre. Bordel de merde, quoi. Heureusement qu'il se regarde devant. On a perdu du coup beaucoup d'énergie là-dedans. Un peu bêtement. Allez. Il faut, dans l'idéal, que ça n'attaque pas ici. Qu'on puisse récupérer un peu dans la descente. Et faire le mur final à fond. On va essayer, tant qu'à faire, de mettre quelques points. Voilà. Et on prend le leadership dans le classement de la montagne. Mais bon, il y aura des points. Non, même pas. Donc là, on porte par procuration. On le portera bientôt dans l'effet. Allez, allez, allez. On ne va pas reprendre de temps, ça c'est sûr. Il faut essayer de ne pas en perdre. C'est fort groupé. Je pense qu'il n'y aura pas de cassure, si ce n'est pour Rodriguez, par rapport au reste. Alors, Carlos Rodriguez qui s'impose donc dans ce groupe de huit coureurs et qui est le grand gagnant de cette étape. Clairement, il était septième à 31 secondes. Il va faire un petit rapproché quand même. 10 secondes plus plus ou moins 10 d'écart entre lui et le reste. Autant dire qu'il fait la très très bonne opération dans cette quatrième étape. Nous, ça reste très mitigé. On ne peut rien faire d'autre que suivre, malheureusement. Et même en suivant, on a un peu du mal. On a un cran en dessous des autres. Donc, c'est compliqué. Mais on va faire notre maximum, évidemment, sur les étapes qui restent. de ce tour de Suisse pour peut-être créer la surprise, même si je suis de moins en moins optimiste. Mais bref, on va se retrouver dans quelques instants pour la cinquième étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette étape de montagne également, formant 0 à nouveau, malheureusement, pour Canoïte Brooks, qui est dans le bon groupe. Alors qu'un trio vient de sortir, Girmay Martinez et Mas, deux coureurs pour le général. Un qui vient chercher les points. Il ne fait même pas le sprint, c'est assez surprenant. Mais encore 7,6 km de montée. On n'est pas dans la meilleure des formes, loin de là. Il va falloir être vigilant et essayer de limiter la casse autant que possible. Mais ça s'annonce compliqué. Alors que ça attaque déjà, avec notamment Rodriguez. Ouais, c'est bien ça. Et Pogacar est sorti finalement, après un petit temps d'attente. On va devoir rouler du coup. On n'a pas le choix. Allez, Kian. Il faudra réussir à revenir sur eux. Même si je pense très honnêtement qu'au mieux, on pourrait aller chercher un top 10 sur ce tour de Suisse. On n'a pas la forme nécessaire pour aller chercher mieux. On va même accélérer. On est à bout. On est au maximum. On ne peut pas faire plus. Sinon, on va clairement exploser avec Kian Eutebrooks. Malheureusement, à un kilomètre, il commence déjà à exploser. Aïe, 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 aïe. Après, là, on est dans un groupe de contre. Et juste quand je dis ça, évidemment, ça attaque au pire des moments pour nous. On n'a pas réussi à faire le bon sur le maillot blanc. Sur Ayugo. Et en plus, il ne va pas rouler. Et il a Roglic devant. Stick War devant nous. Ça ne reste pas mauvais, évidemment, vu la condition physique qu'il a pour le moment. Et ainsi que la forme du jour. Mais ouais, ce n'est pas terrible quand même. On espérait mieux. Mais ouais, c'est comme ça. On se rendra à l'évidence. Et la 77 descente, il nous met la misère, quoi. C'est un délire. Ah ouais, devant. C'est donc Pogacar qui s'impose devant. Pla, Paulès, Kielmoz, Roglic et Carapaz. Ayuso vient prendre la 7e place. On finit 8e avec Kian Euttebrouks. Et le reste arrive petit à petit, dont Rodriguez, du coup, le grand gagnant de la veille, qui est le grand perdant au final dans le top de ce classement général. Et donc, on devra se contenter au mieux d'un top 10, malheureusement, sur le classement général. Je pense qu'on ne remontera plus au classement. Très honnêtement, on est clairement un cran en dessous avec les formes qu'on a actuellement. Là, la 6e et la 7e étape, ce sera du ballon. Et après, c'est un contre-lament de plat. Donc, ouais, peu de chance qu'on arrive à faire quoi que ce soit, malheureusement. Mais bref, on va se retrouver dans quelques instants pour la 6e étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette étape. Malheureusement, Nays était en moins 1. On a dû le faire rouler en 2e équipier. Tellement, il avait du mal à suivre. Donc, ce sera la carte Euttebrouks qu'on va jouer. Même si, au sprint, il y a très peu de chances qu'il puisse aller chercher une victoire. Même si ça monte. Surtout face à Pogacar. Et si Pedersen, en plus, passe les boss. Ouais, ça va être compliqué. Après, il roule peut-être pour Roglic et pour Ayuso, évidemment. qu'ils font partie de son équipe. Allez, Anderson. Là, il faut que tu mettes le plus gros tempo que tu puisses mettre en montée. Voilà, parfait. Comme ça, ça nous a permis de nous replacer à l'avant. Burgett qui prend le relais. Euttebrouks qui perd la route Bureur. Attention. Et le tempo qu'ils mettent les autres, c'est hallucinant. On est 61, malgré tout, encore à l'avant. C'est un truc de fou. Euttebrouks, tu peux suivre la route, s'il te plaît, à un moment donné. Allez. On est plutôt bien placé là, dorénavant. Maintenant, il va falloir aller chercher un bon résultat. C'est ce qu'on va essayer de faire. Allez, Bureur. Mets-toi dans la route Burgett. Il t'emmène parfaitement au pied. Parfait. Et c'est parti. Bureur qui emmène Kanoït-Bruks. Alors que ça attaque dès le pied. Ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus calme par la suite. Allez, Euttebrouks. Allez, gamin. Il craque déjà. Décidément, un tour dessus, ça oublie. Vraiment. C'est Skielmoz qui va s'imposer facilement, finalement, sur cette étape. Enfin, facilement. Burgett-Chart était pas très loin. Mais donc, victoire de Mathias Skielmoz. Euttebrouks vient chercher un nouveau top 10. Mais toujours un cran en dessous des meilleurs au classement général. Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'y arrive pas. Et il montre clairement que, face à découvrir en forme, si lui ne l'est pas, il n'y a aucune chance, malheureusement. Mais bref, on va se retrouver pour la dernière étape en ligne. Et avant-dernière étape de ce tour de Suisse. A tout de suite. On se retrouve donc pour cette dernière étape en ligne. Avec Tayon qui emmène après cette dernière difficulté du jour. Burgett, lui, a complètement explosé dans la difficulté, justement. Ensuite, on aura Bakers qui commence à être à bout de souffle. Et on va jouer la carte Neyce au sprint, a priori. Enfin, quoi que, Anderson a plutôt bien résisté au final. Donc, autant jouer sa carte. Allez, Tayon qui laisse sa place du coup à Bakers. Buitrago qui essaie de sortir et de rejoindre Paulès. On est à 6 kilomètres de l'arrivée. On va accélérer droit et avant le tempo. dans le peloton. Allez, Bureur. Paulès qui résiste, hein. Qui résiste, mais il va se faire reprendre, finalement. Par Bureur. Allez, Neyce qui emmène Anderson. Anderson qui lance son sprint et qui va aller chercher une étape. La victoire de Kasper Anderson qui vient sauver un peu ce tour de Suisse qui a été décevant jusqu'à maintenant. Et on va donc repartir, malgré tout, avec une victoire d'étape du Danois devant Matt Pedersen, son compatriote, et Biniam Girmay. Victoire d'étape sur la septième. Pas de changement, évidemment, au classement général. Le classement général qui sera donc défini lors du contre-la-montre final. A priori, on devrait garder notre huitième place puisque Lenny Martinez n'est pas un spécialiste non plus. Et on a trop de retard sur un Paulès qui se débrouille pas trop mal en chrono. Donc, a priori, ce sera une huitième place finale pour nous. Mais par contre, au niveau du... Ouais, non. Il a 75. Il est quand même cheaté en chrono. Mais il a quand même pas mal de retard sur un Pogacar. Roglic, ouais. Il a quand même pas mal perdu des gens en baroudeur et plein. Ou a priori, ça devrait être Pogacar le vainqueur final. Mais en tout cas, on va se retrouver au moment du départ de Huitbrooks pour ce contre-la-montre. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour ce chrono avec Huitbrooks au départ, le plus 2. Mais bon, ça n'impacte pas énormément ces stats. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vu que j'ai réussi à gérer les chronos des autres équipiers, je ne suis pas vraiment optimiste. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas du tout positif jusqu'à maintenant. On le voit avec un Beckerf, une 56. Bureur, 2-0-1 sur Cavagna. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ça s'annonce compliqué en tout cas. Derrière, c'est Paul S. Je pense qu'il va même nous rattraper au bout d'un moment. C'est compliqué. Je n'ai vraiment pas trouvé la bonne formule sur ce contre-la-montre. Donc, ouais. On verra ce que ça donne, Paul S. Ce qui arrive déjà comme une balle sur nous. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, on verra ce que ça donnera. Aïe, aïe, aïe. On était à deux minutes au premier pointage. On a le double de Martinez. C'est hallucinant. Après, nous, le premier pointage, on le fait relativement lentement. 3-18. Ouais, voilà. Donc, on rattrape notre retard sur la deuxième section. Et maintenant, sur la troisième section, il va falloir être costaud pour Kian Outebrooks dans la montée. C'est là qu'il doit faire la différence et conserver sa place sur Martinez. Allez, Kian. Allez, gamin. Excellent. Martinez qui en finit en 3-0-20. Il n'aura pas faibli dans la troisième partie. Et Outebrooks qui va en finir en 3-24. Bon, on perd 4 secondes sur lui. Ça va. On a limité la casse. 2-15 pour Paul S. Ouais, donc, en fait, les leaders sont tous très loin. Au final, 1-23 pour Rodriguez qui fait le meilleur temps. Mais Ayuso va le battre, clairement. 8 secondes seulement de perdu. Hop là, il a l'air à l'arrêt, là. Oh là là, hop là. Qui va en finir à son tour. Avec 1-0-8 de retard. Rulic, ça a l'air pas mal. 36 secondes. Skelmoz qui est bien, bien boosté au niveau de ses notes chronos. 1-0-6 de retard. Et le leader Pogacar qui vient finir en 5ème position. Victoire à nouveau de Rémi Cavagna devant Kung pour 1 seconde. Et Juan Ayuso pour 8 secondes. Au niveau du général, donc pas de surprise. Pogacar s'impose devant les deux Jumbo. Roglic à Ayuso pour 49 et 50 secondes. On vient faire une 8ème position avec Keanu Hutebrook. C'est décevant par rapport à ce qu'on espérait. Mais malheureusement, on n'a jamais été en mesure de faire quoi que ce soit. On a toujours été obligé de suivre. On n'a jamais été en mesure d'être à l'initiative de quoi que ce soit. Donc compliqué. En tout cas, le maillot du grimpeur est pour Bistrom d'Intermarché devant Luke Plapp et Skelmoz au niveau des points. Forcément, c'est Pogacar lui qui a pris des points sur toutes les étapes. Il remporte le maillot. On finit 9ème avec Anderson. Et au niveau des jeunes, c'est Juan Ayuso devant Keanu Hutebrook. C'est forcément puisqu'il a été tout simplement 3ème du général derrière son coéquipier et derrière l'autre Slovène. Il aura fait une bien belle semaine malgré tout. Et au niveau du classement par équipe, Jumbo Visma avec les 2ème et 3ème positions devra se contenter du classement par équipe et du maillot des jeunes, Pogacar ayant été un cran au-dessus. En tout cas, ça clôture du coup une semaine de course assez décevante où on n'a jamais réussi à avoir un réel impact sur cette épreuve malheureusement. Et donc, on se contente de la 8ème place qui a failli sauter sur cette dernière étape au final avec un gros chrono de Tao visiblement. Mais ouais, c'est un peu décevant et on va, je l'espère, faire mieux lors des prochaines vidéos. En tout cas, la prochaine vidéo, ce sera les différents championnats nationaux où il faudra aller faire mieux. En tout cas, en termes de sponsors, ils étaient évidemment ravis puisqu'on avait fait mieux que l'objectif au Dauphiné. Malheureusement, on a fait moins bien en Suisse pendant ce qui est évidemment les deux objectifs mineurs de la saison. Donc, c'est pas trop grave non plus. Et le Dauphiné, forcément, compense un peu ainsi que les résultats remarqués puisqu'il y a les victoires d'étape sur les deux tours et en plus, la victoire du classement par points de Thiemann Rensmann. Mais ouais, c'est quand même un peu décevant et on espère qu'on va faire mieux lors de la suite. On va se retrouver en tout cas très prochainement pour la suite de cette carrière avec les championnats nationaux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carrière ProCycling Manager 2023. ProCycling Manager 2023.